Nous sommes dans la médiathèque Françoise Sagan qui est située en plein cœur du 10e arrondissement près de la gare de l'Est. C'est une nouvelle bibliothèque parisienne. Alors c'est une vraie réhabilitation complète. On voit en fait les restes de l'ancien hôpital de la prison Saint-Lazare qui a été construit donc dans les années 1830 par Louis-Pierre Baltard, le père du Baltard des Halles et c'était une infirmerie hôpital pour la prison Saint-Lazare. Mais il a fallu faire une réhabilitation complète, rénovation de la pierre qui est apparue dans toute sa beauté et les architectes Stéphane Bigoni et Antoine Mortemart ont dû aussi refaire en revanche à neuf l'ensemble de l'intérieur. C'est l'architecte de départ qui avait souhaité une architecture paladienne, une architecture italienne avec ses grandes fenêtres même si on était dans un univers carcéral et puis l'ambiance du jardin aussi qui nous met dans un univers bien méditerranéen je trouve. C'est la deuxième plus grande de Paris après la bibliothèque Marguerite Duras et donc on trouve déjà entre guillemets de tout aussi bien des livres, des compacts disques, des dvd voilà donc il y a un fonds qui peut répondre normalement à toutes les attentes du public. Après effectivement il y a quelques spécialités en particulier un fonds patrimonial, un fonds de conservation spécialisé en littérature de jeunesse, le fonds de l'heure joyeuse qui comporte une énorme collection d'environ 100 000 documents du 16e siècle à nos jours sur la littérature de jeunesse. Le fait d'avoir un artiste qui propose cette fresque aussi est en adéquation complète avec les contenus de la médiathèque. Les créateurs sont mis à l'honneur alors là on ne va peut-être pas parler des écrivains mais aussi des illustrateurs en particulier dans le fonds patrimonial nous avons des livres d'artistes contemporains et du coup d'avoir aussi un travail d'artiste sur les murs je trouve que ça a une très très grande cohérence par rapport à la médiathèque elle-même. C'est ouvert à tout le monde, à tous les parisiens et aussi au-delà n'importe qui peut entrer dans la médiathèque sans être inscrit juste pour le plaisir de se promener, de feuilleter, de visionner des films, il y en aura en visionnement sur place ou d'écouter de la musique.